de moins venant de l'État. C'est probablement pas mal habile. D'ailleurs, Benjamin Grange, ce déplacement, il a été apprécié par les Français. C'est l'objet de notre sondage hebdomadaire Odoxa d'Enso Consulting pour le Figaro et France Info. Il y a une majorité qui dit oui, il a eu une bonne attitude, voire même certains qui le disent, il n'a pas encore été assez ferme. Oui, alors c'est vrai qu'on aurait fait ce sondage à peu près comme Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire que les Français ont plébiscité la manière dont Emmanuel Macron a géré les choses. Sur la Corse, c'est pareil. Ils disent oui à 48%, il a eu la bonne attitude. Alors après, il y a des nuances, 34% disent n'a pas été assez ferme. Et même les concessions sur la reconnaissance de la Corse dans la Constitution, avant potentiellement que ça donne des idées à d'autres régions, est apparue bien mineure pour l'ensemble des supporters. Donc en fait, c'est vraiment, il a bien joué son coup. Et quand on creuse, là je crois que c'est à l'écran, quand on creuse les différentes parties sur lesquelles il s'est opposé, c'est-à-dire la co-officialité de la langue Corse, la création du statut de résident, la non-amnistie de certains prisonniers comme Yvan Colonnaire, en fait, les Français sont d'accord avec lui sur tout. Oui, il a eu raison de dire non en bloc. Alors après, on retrouve sur les réseaux sociaux quelques indépendantistes. Alors vous savez, comme toujours, sur les réseaux sociaux, on va trouver ceux qui ont envie de parler. Donc ceux qui sont contre, forcément, ils ont davantage la parole puisqu'ils se mobilisent pour faire porter leur voix. Et donc on va trouver des indépendantistes qui disent non, non, le président nous a humiliés par son déplacement, il ne nous reconnaît pas. Mais même s'ils sont nombreux, ils sont très marginaux par rapport à l'ensemble des Français. – Éric Ducoutis, c'est bien joué ? – Ah oui, moi je pense que c'est… On sort de dizaines d'années d'ambiguïté à l'égard de la Corse. Je trouve qu'aussi bien sur la forme, le fait d'aller en Corse avec Jean-Pierre Chevènement était quelque chose de fort aussi. On a eu un vrai message républicain, c'est-à-dire, oui, vous êtes dans la République, la Corse dans la République. Aussi bien lors de l'hommage au préfet Erignac que dans le discours. On a un discours, je crois que vous avez cassé quelque chose, on a un discours de fermeté, un vrai discours républicain. Et c'est Charles Pierry qui, dans une interview au journal local à veille de la venue d'Emmanuel Macron, disait le président, il vient, nous, de toute façon, on est au-dessus de tout ça, il va se parler à lui-même. Non, il a parlé aux Corses et il a remis les indépendantistes, les nationalistes, en tous les cas, qui sont au pouvoir de la communauté territoriale, à leur place. Moi, je trouve que c'était une présence républicaine marquée et signifiante. – Guillaume Bernard, est-ce que vous vous associez, pardon, à ce concert d'éloge qui n'est pas seulement celui d'Éric Ducoutis, c'est aussi celui du Figaro, en tout cas chez ses éditorialistes ? – Il n'était peut-être que temps, parce que, très franchement, depuis 1990, depuis le statut particulier qui a été octroyé à la Corse, en passant par la loi Jospin de 2002, qui finalement a été, on le sait, en partie censurée par le Conseil constitutionnel, en passant par la révision constitutionnelle Raffarin de 2003, puis en arrivant à la loi NOTRe de 2015, on a quand même fait un certain nombre de concessions à la Corse, qui fait que, honnêtement, faire preuve de fermeté aujourd'hui dans ces conditions-là, c'est le minimum que l'on pouvait exiger pour que la France, tout simplement, ne tombe pas en quenouille. – Des décennies d'ambiguïté et des gouvernements successifs jusqu'au dernier qui ont été en permanence ambiguës, on aurait pu entretenir aussi cette ambiguïté. – À droite comme à gauche, c'est tout, c'est exact. Simplement, aujourd'hui, très sincèrement, on est au bord, alors là, évidemment, il y a les interprétations des constitutionnalistes qui sont divergentes, mais enfin, on est au bord du basculement de l'État unitaire très décentralisé à l'État quasi fédéral. On sait bien que dans la révision de 2003, on a permis, je dirais, aux collectivités territoriales d'exercer, avec l'autorisation du législateur national, c'est vrai, une partie du pouvoir législatif. Et donc, le fait que les collectivités territoriales n'exercent pas uniquement un pouvoir réglementaire, mais soient susceptibles d'exercer une partie du pouvoir législatif, c'est le basculement de l'État unitaire vers l'État régional. Donc, honnêtement, là, c'était, je dirais, mettre fin, je dirais, aux demandes d'autonomie de plus en plus fortes. Mais ça n'était que... C'était nécessaire, c'est sans doute très bien, mais c'est peut-être trop tard. – Mais vous qui enseignez dans un établissement supérieur vendéen, je vous trouve bien, Jacobin ? – Non, non, je ne suis pas... Je pense très sincèrement qu'il faut dire clairement les choses, si vous voulez. Ce qui est ambigu dans l'évolution de la décentralisation que nous connaissons aujourd'hui, c'est qu'on ne tranche pas clairement, je dirais, quelles sont les compétences qui sont exercées par les collectivités territoriales, et surtout, c'est à la marge que l'on permet, je dirais, la naissance, je dirais, ou le basculement vers un État fédéral. On le sait avec le statut propre de la Nouvelle-Calédonie, avec le statut de Nouméa de 1998, on le sait avec le statut de la Corse de 1990, et puis évidemment avec la loi NOTRe. Comment dire ? L'Assemblée de Nouvelle-Calédonie peut voter des lois de pays. Est-ce qu'objectivement, on est encore dans un État unitaire ? C'est très discutable, non ? Je pense très sincèrement qu'à la marge, par non pas les DROM, mais les autres, comme c'est-à-dire les collectivités d'outre-mer, autres que les départements et régions d'outre-mer, et par des collectivités comme la Nouvelle-Calédonie, ou un peu comme la Corse aujourd'hui, nous sommes en train de basculer vers un État fédéral. Moi, je ne suis pas contre l'État fédéral, mais autant qu'on dise les choses clairement, et qu'il n'y ait pas, je dirais, un deux poids deux mesures qui est incohérent. Je vous donne les réactions de nos internautes, du droitiste, qui nous demande combien il y a de niches fiscales en Corse. C'est vrai que dès qu'on parle de la Corse, les réactions sur Internet sont assez rapidement sur les aides de l'État et les statuts fiscales. Et puis Fouras qui nous dit qu'attend d'Emmanuel Macron et les nationalistes pour faire entrer la Corse dans la Constitution, le président de la République qui a dit qu'il y était plutôt favorable. L'Orman de Ville, on parlait d'évolution fédérale, c'est aussi votre analyse. Oui, je ne pense pas qu'on en soit quand même encore là. Moi, ce qui me semble qu'il y a derrière toute cette discussion, d'abord, je pense que c'est les Français, s'ils soutiennent aujourd'hui ce qui a été avancé, c'est qu'ils ont une inquiétude sur le devenir de la France elle-même. C'est-à-dire que derrière le problème, il y a la question Corse elle-même. Et je crois que les Corses expriment aussi une identité extrêmement forte et une volonté de protéger cette identité. Mais en fait, cette question est beaucoup plus large. Et en fait, il y a aujourd'hui en France une inquiétude sur l'identité française. Et donc, je pense qu'on ne peut pas comprendre tous ces débats sur le jacobinisme, les girondins, les plaidoyers de Michel Onfray sur une France plus girondine, etc. Si on n'a pas en tête ces questions-là. Je crois que les Français restent très attachés à la logique républicaine, mais aussi à la logique de l'État, de la nation française. Et aussi, ils sont conscients, je pense, comme Montesquieu le disait, qu'il ne faut toucher aux institutions que d'une main tremblante. Et donc, je crois que s'il y a aujourd'hui 34% qui disent que peut-être Macron semble faire une concession trop grande sur la question de la Constitution, c'est qu'il se demande s'il ne peut pas, à travers cette question de la Constitution, ouvrir une boîte de Pandore et voir d'autres régions s'engouffrer dans cet interstice. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. Nous avons la question de la Catalogne, où on voit que quand les États-nations sont affaiblis, par la globalisation, par des tas de phénomènes que nous connaissons, le régionalisme s'affirme. C'est aussi une des manifestations, en fait, de la faiblesse de l'État-nation. Donc, je pense qu'il faut... – Et le régionalisme a fait une alliance politique, on le sait notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'ALE, c'est-à-dire l'Alliance Libre Européenne, avec l'européisme. On sait bien que les différents courants régionalistes veulent s'appuyer sur l'Union Européenne pour détruire l'État-nation. – Mais là où c'est compliqué, c'est que vous parliez, Lormandeville, de demande de protection d'identité. En Corse, et c'est vrai que cette analyse est peut-être confortée par le score de Marine Le Pen au premier tour en Corse, où elle est arrivée très largement en tête. – Et même au deuxième tour, elle fait au deuxième tour près de 48%, c'est-à-dire évidemment très largement au-dessus du score qu'elle a fait au premier tour. Et en même temps, après, les listes du FN aux élections territoriales font 3%. Donc on voit bien qu'il y a un vote identitaire qui se sert du Front National pour les élections nationales et qui utilise les listes autonomistes ou indépendantistes au niveau local. – Vous voulez bien qu'on parle un peu de neige ? Il n'y a pas qu'à Paris qui neige. Il neige aussi en Corée du Sud et notamment à Pyeongchang. C'est là que, depuis aujourd'hui, ont commencé les Jeux Olympiques divers.